assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh paix sur ceux qui suivent les guidés paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ses compagnons ses amis sa famille ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement je viens de survoler longuement mais survoler la dernière publication de l'imam boussena qui a pris plus d'une heure plus d'une heure de son temps d'habitude il fait des vidéos de 15 20 minutes donc ici on a droit à une heure donc je pense que c'est un sujet majeur pour y consacrer autant de temps pour démontrer avec un interlocuteur en face de lui pour démontrer en faisant semblant qu'il est critique et méfiant qu'il répercute les questions des musulmans sur l'état la finance islamique l'achat de maisons etc alors on nous balade pendant une heure oui mais il ya des savants de toutes les tendances qui surveille à des maisons d'audit qui sont indépendantes etc etc pour au final nous dire au milieu de la vidéo ben écoutez c'est pas une oeuvre de charité donc voilà tout le tout le système bancaire c'est le riba entre guillemets faut pas cracher dessus il ya c'est pas un ennemi donc le système bancaire n'est pas un ennemi ok quand on sait les dégâts dans le monde tout ce qui est tout ce que ça provoque on le voit encore aujourd'hui tout ce qui se passe en bourse au point que les gens se jettent tous sur l'or tellement ils sont ils sont méfiants et dégoûté envers ce système corrompu des des banques centrales qui imprime des billets à tout va qui n'ont plus aucune valeur ni aucune contrepartie ça je le dis pour l'anecdote mais je vais vous démontrer très gentiment très simplement et de manière très très brève pourquoi tout ceci est une escroquerie voilà peut-être ça vous plaît pas ce mot là mais c'est le mot que j'utilise escroquerie parce que pour moi mentir c'est déjà une escroquerie mais mentir avec le le vernis islamique c'est encore pire parce qu'en fait on induit des musulmans en erreur les autres ils vous disent ben voilà pour nous le crédit c'est pas un mal on vous prête à crédit puis si vous savez pas payer votre être au bout de trois mois on prend là on reprend la maison et on l'avant en vente forcée et on récupère les capitaux qu'on a prêté donc on sait à quoi s'en tenir ici on vous emballe tout ça avec un discours islamique et comme d'habitude on a un gentil monsieur qui doit s'appeler abdallah ou ou aziz avec une belle petite chemise bleue une petite montre connectée des belles lunettes pour faire un télo une barbe bien taillée à la tariq ramadan et pour nous dire en fait écoutez voilà on a trouvé des solutions vous pourrez bientôt acheter une maison sans souci sans être en infraction avec votre religion alors l'escroquerie elle est où et bien sûr on fait on passe à sous silence dans cette vidéo que vous pouvez regarder bien à votre aise l'escroquerie ça consiste dans l'aspect risque on vous on vous fait croire en fait je résume un parce que tout le monde n'aura pas la patience d'écouter on vous fait croire donc que la banque islamique prend un risque parce que elle achète la maison après une simple promesse de vente et qu'après la maison et dès la signature de la revente elle est mise à votre nom et qu'entre temps la banque prend des risques et qu'après certes elle est à votre nom mais vous avez une dette ce qui signifie tout simplement que c'est le même système que dans une banque conventionnelle dans le sens que si vous payez pas et bien récupère leur maison parce que vous avez une dette que vous n'avez pas payé alors le risque c'est faux parce que tout simplement pourquoi d'abord vous désignez la maison que vous voulez acheter ensuite la banque islamique entre guillemets s'y intéresse elle va faire une évaluation du bien la valeur de ce bien pour pas la payer un prix en dehors du marché elle va chercher à certainement acheter cette maison au prix le plus bas possible négocier etc avec des des certainement des des promesses d'achat groupé de plusieurs maisons donc il faut faire un prix des accords avec des agences immobilières enfin bref je connais un peu le comment ça fonctionne tout ça en gros on demande des prix de gros avec des remises etc et puis on calcule à quel prix la personne qui veut l'acheter sera capable de la payer combien elle pourra rembourser tous les mois après avoir analysé tout ça la banque islamique se dit bon ben nous on peut acheter cette maison 100000 euros on va la négocier la vente 125 mai on va pouvoir la prendre à 100000 et on va pouvoir la revendre à notre cher père de famille musulman 140 mille et il remboursera sur 20 ans on estime qu'il aura la capacité de de rembourser alors on vous dit oui mais entre temps la maison est mise à notre nom donc on prend des risques et comme elle passe à notre nom avant d'être à votre nom c'est une c'est une méthode islamique ce qu'on ne vous dit pas bien entendu c'est que ce genre de banque ont des couvertures d'assurance dans le sens que si des catastrophes climatiques le feu la grêle comme ils donnent comme exemple la tuyauterie qui pète des champignons dans les murs ou que sais-je et bien ils sont couverts par des assurances et donc ils sont sinon ils tomberaient en faillite très vite donc ils ont une assurance qui paye au cas où il ya un souci tout le monde sait que les assurances et du riba puisque vous payez une petite mensualité et qu'on vous couvre un gros risque donc évidemment le tout le monde le sait pour qui connaît un peu le monde de la finance toutes les assurances font des placements en bourse font des placements dans des obligations avec l'argent des cotisants et quand il y a quand il faut payer ben ils revendent une partie de leurs investissements pour couvrir les frais assurés et donc évidemment il ya cette interconnection là personne évidemment va assurer pour les beaux yeux de la banque islamique il ya un intérêt derrière etc etc et donc la banque islamique ne prend absolument qu'un risque car elle sait que de l'autre côté il ya un acheteur potentiel qui a déjà fait une promesse d'achat qui est solvable et durant le temps où ils pourront lui revendre la maison ils sont couverts par une assurance en cas de problème et ils revendent évidemment la maison 140 000 ils gagnent 40 000 euros dans l'opération et le père de famille dort tranquille parce qu'il dit je fais pas riba j'ai acheté une maison en payant 0% d'intérêt tous les mois etc etc alors évidemment on n'est pas du tout dans le cas d'une transaction commerciale islamique où ça consiste à acheter des biens, les stocker et puis chercher à les revendre avec un bénéfice bien entendu en assumant les risques, le transport, le fait de ne pas vendre, de rester avec des choses sur les bras on a acheté 10 000 tonnes de tomates, on n'en vend que 9 000 il y a 1000 tonnes qui sont en surplus on perd, on gagne il y a des hauts, il y a des bas etc ici on est simplement dans un loup qui endosse une peau d'agneau pour dire pour que tu dormes tranquille face à ton créateur je te vends la maison de tes rêves avec 40% de bénéfices sans aucun risque pour moi parce que je sais que tu es solvable j'ai analysé ton dossier et durant les 2, 3, 4 mois où la maison est à mon nom à moi, la banque islamique et bien je suis couvert par des assurances et par après, tu as une reconnaissance de dette envers nous et si tu ne peux plus payer ta maison et bien on la reprend comme le ferait une banque classique donc en fait, ce qu'il faut comprendre c'est qu'il n'y a absolument aucun risque on n'est pas du tout dans le cas d'un commerçant qui prend des risques donc qui achète 10 000 paires de chaussures 10 000 tonnes de tomates et puis qui les revend avec un bénéfice en espérant trouver des acquéreurs on est tout simplement dans un intermédiaire qui, sous son vernis islamique veut convaincre le musulman qu'il fait une opération licite tout en de son côté ne prenant aucun risque bien entendu, on s'entoure de toute une armada de savants, d'imams, de relais comme l'imam Boussena qui présente tout ça pendant une heure alors qu'on est dans des problèmes gravissimes dans la communauté musulmane par rapport au discours dans les mosquées par rapport à nos mariages à l'éducation de nos enfants à la communauté maghrébine qui est gangrénée par la sorcellerie les violences la délinquance la surreprésentation dans les prisons la drogue, le cannabis omniprésent est complètement banalisée dans la plupart des quartiers et bien non, on nous parle pendant une heure avec un monsieur bon chic, bon genre pour nous convaincre avec un petit rire sarcastique moqueur envers les gens critiques tout le long oui mais il y a des internautes qui vont penser que oui mais il y a des internautes qui vont dire que oui mais je me fais l'écho de tout ça avec un petit sourire de connivence pour dire et et l'ami faisons un petit peu semblant qu'on est sceptique comme ça on montre à tout le monde en fait que ceux qui n'ont pas compris sont de sombres idiots et validons tout ça par nos savants nos associations et on insiste bien indépendante sans but lucratif pour les beaux yeux des musulmans alors que le contexte il est le suivant je le rappelle quand même gentiment en europe il y a des milliers et des milliers de biens dans les villes et dans les campagnes à louer l'urgence pour qui est vraiment préoccupé par l'éducation de ses enfants comme comme est évoqué par l'imam boussena ce n'est pas d'acheter un pavillon au milieu d'une cité à 300 mille euros l'urgence est de convaincre les musulmans de s'extraire des villes et de toute leur corruption pour vivre dans des régions magnifiques en france telles que l'auvergne et les pyrénées les alpes etc les vosges ou que sais-je où ils pourraient éduquer leurs enfants à la campagne au bon air avec des loyers très bas aller sur leboncoin.fr et voyez les loyers des maisons à la campagne c'est des 400 des 500 euros bonne chance pour acheter un bien dans cette gamme de prix là aucun bien immobilier en mensualité n'est possible n'est disponible à l'achat en dessous d'un remboursement de 1000 euros ou plus donc tout ça on n'en parle pas alors que c'est ça la priorité c'est ça l'urgence et je vous dis on vous balade pendant une heure avec des beaux discours des validations toutes sortes d'accréditation pour vous dire simplement la chose suivante je répète quand un bien t'intéresse tu nous le montre on étudie le dossier ton dossier et le dossier de la maison pour voir si c'est une bonne affaire on négocie avec l'agence immobilière ou le vendeur quand on a bien négocier le prix au rabais en dessous du marché si possible on te le revend plus cher entre temps comme la maison est un autre nom ben on l'assure on va souscrire à des assurances qui vont nous couvrir contre accident, grêle, intempéries, vice, etc. et puis après ben on la passe à ton nom avec une reconnaissance de dette et puis si tu sais plus payer ben on te réclamera l'argent en d'autres termes il n'y a aucun risque il y a le bénéfice que la banque traditionnelle gagne petit à petit par le riba et donc elle va ces fameux quarante mille de suppléments dans l'exemple qu'ils donnent ils vont les toucher petit à petit sur 20 ans et bien la banque islamique les touche en une fois dès le début boum et les quarante mille qui tombent avec une reconnaissance de dette et donc évidemment c'est une opération très intéressante financièrement de faire des banques islamiques parce que tu te retrouves en fait à valider un achat de ce genre par un encadrement religieux tu gagnes énormément d'argent en une fois en une fois parce que normalement ces quarante mille là il faut les toucher petit à petit ici c'est le prix de vente de départ qui est augmenté donc sur le fond on a affaire absolument à la même chose mais dans la forme les gens ont l'impression les gens ont l'impression que en surpayant une maison au dessus du marché parce qu'elle est validée par une banque islamique et bien ils sont pas en infraction vis-à-vis de leurs créateurs et donc tout le monde est content et c'est comme ça que ça fonctionne ça sert à rien de creuser plus loin les banques islamiques sont pas des oeuvres de charité ils sont pas là pour vous aider à devenir propriétaire ils sont là pour gagner de l'argent il le dit vers la quarantième minute toute entreprise veut satisfaire ses actionnaires et le but ben oui c'est de faire des profits c'est clairement dit après tout le reste c'est de l'emballage je trouve ça très malsain personnellement qu'un imam se mêle de tout ça promotionne pendant une heure je crois que c'est un record de durée pour les vidéos de l'imam Boussena donc clairement en fait il y a un intérêt derrière il y a une volonté de promotionner et une volonté d'insister sur ce point là alors que le bateau coule sur plein d'autres dossiers bien plus urgents et je répète l'urgence si on veut vraiment se préoccuper des musulmans qui vivent au milieu des dealers et qui sont anxieux parce qu'ils n'arrivent pas à avoir un beau cadre de vie pour leur famille c'est de les inciter à partir louer des maisons à la campagne à 400-500 euros par mois au lieu de se mettre une maison ou un pavillon en bordure d'une grande ville où ils vont devoir rembourser 1 200, 1 300, 1 400 euros par mois voilà ça sert à rien que je me répète j'ai dit ce que j'avais à dire après chacun peut aller écouter sa vidéo écouter la mienne et se demander en fait qu'est-ce qui est le moins douteux qu'est-ce qui est le plus clair et qu'est-ce qui est le plus juste islamiquement parlant Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh à bientôt et après tout j'ai lu zooli j'ai lu zooli pas à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021